Mais what ? C'est un truc de fou ! Les amis, écoutez, aujourd'hui on se retrouve parce que, il fallait que j'en parle Écoutez, la relève de Naruto est peut-être arrivée. Il a été annoncé que Masashi Kishimoto, le mangaka de Naruto, allait, on va dire, entre guillemets, reprendre du service sur un nouveau manga qui va s'appeler Samouraï 8 Hashimaru-den Alors bien sûr, quand il reprend du service, c'est pas lui spécialement qui va faire les dessins de Naruto comme il a pu quand même le faire du coup sur Naruto, Naruto Shippuden, ça va être un assistant à lui qui a pu travailler sur le tome 16, si je ne dis pas de bêtises, de Naruto qui a fait plusieurs illustrations, mais Masashi Kishimoto va faire le scénario donc c'est lui quand même qui va scénariser le manga qui va vraiment l'englober et ça va être vraiment son assistant qui va se baser là-dessus qui n'est, entre guillemets, du coup, plus vraiment son assistant qui va faire un peu plus de travail qui va mettre un peu plus la patte à la tâche. Donc écoutez Samouraï 8, qu'est-ce que c'est ? Du coup, premièrement dans Samouraï 8, il y a... 8 J'adore l'humour ! Bon, bien sûr, je vous apprends rien ça va être vraiment basé sur l'époque des Samouraïs. Et oui, après les Ninjas, Masashi Kishimoto a choisi les Samouraïs donc premièrement, ça va se passer dans l'ère des dos c'est tout ce qu'il y a eu, on va dire, dans l'ancien Japon, donc tout ce qui était du coup époque Samouraï et je vais vous déjà donner mon avis là-dessus et je vais vous parler après de quelques petits trucs qui m'a un peu choqué, un peu troublé, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ecoutez, ça m'a l'air vraiment très intéressant. Premièrement, le dessin a l'air quand même assez... assez propre qui rappelle un peu aussi, bien sûr, Naruto il y a quelques petits trucs qui intriguent vraiment au niveau du manga. Ce personnage-là on va le voir avec un bras, on va dire prothèse mécanique, ainsi que sa jambe et il va marcher avec une béquille, on le voit et il y a aussi, bien sûr, des images où on le voit en petit garçon normal et à partir de là on se fait... ok... ça a l'air pas mal, il y a une certaine intrigue, des certaines questions qu'on peut se poser et aussi, bien sûr, ce qui m'a fait le plus kiffer quand ce manga est annoncé, c'est qu'on voit une illustration, en fait, où on voit Naruto qui fait une invocation il n'invoque pas un petit crapaud un petit tétard ou quoi que ce soit il va invoquer ce personnage de Samurai 8. J'ai absolument kiffé cette illustration, je trouve ça... c'est du génie Naruto qui est, entre guillemets, la base de Masashi Kimoto qui va invoquer le personnage du nouveau manga, je trouve ça absolument stylé donc écoutez, premièrement, moi je trouve ça absolument génial, j'ai trouvé ça vraiment cool du coup ça sera une nouvelle ère pour Masashi Kimoto entre guillemets, mais c'est pas lui premièrement qui est sur le manga, c'est lui qui va scénariser, je trouve ça déjà vachement cool et surtout, du coup, qu'est-ce qu'on sait de ce manga ? on a un premier synopsis qui a l'air un peu intrigant, je vais vous lire ça tout de suite, ça a l'air beaucoup plus vite le garçon qui a fait un vœu au météore espérant pouvoir manger de la nourriture et de l'eau ordinaire espérant ne pas être allergique à l'une de ces choses espérant ne pas avoir peur des seringues espérant pouvoir marcher ses béquilles marcher sans béquilles peut-être non ? espérant qu'un jour il puisse voyager dans l'univers mais à la fin il ne fit qu'un vœu celui de devenir samouraï et là on fait ok là il y a quand même un gros délire, ça a l'air vraiment ultra intéressant et ce qui est bien en tout cas à première vue, on a l'impression que c'est un peu un style samouraï mais un peu cyberpunk je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, j'ai vraiment hâte de connaître l'histoire et pour ceux qui s'intéressent on va avoir les premiers scans si je dis pas de bêtises normalement c'est le 13 mai et en avant-première dans le Shonen Jump le 10 mai au Japon pause le premier chapitre sort le 13 mai dans le Shonen Jump numéro 24 et le 10 mai sur internet voilà c'est tout, c'est juste le contraire en fait enfin bref, bonne vidéo ! Donc écoutez, ça va pas être un petit chapitre de 12 pages non, ils ont affirmé que dans ce premier chapitre il y allait comporter 72 pages il y a de quoi mettre l'eau à la bouche et pas qu'un peu, vraiment après Masashi Kishimoto a entre guillemets confirmé que ce manga allait tout simplement tenir sur Ditome ou peut-être qu'il va connaître entre guillemets un succès comme Naruto, après je sais pas si entre guillemets ça va être possible parce que Naruto et quand même a pris une ampleur mais inimaginable, en tout cas moi c'est ce que j'espère si vraiment le manga est intéressant bah c'est un grand oui ! Donc voilà pour ça, écoutez je vais vous parler aussi des choses qui m'ont un peu choqué qui m'ont un peu fait chier de regarder ça et de voir entre guillemets la bêtise des gens, du coup je me baladais sur des forums quand j'ai vu l'annonce, moi j'étais super content j'étais hype et je vois des gens qui disaient bah ouais super genre c'est Naruto avec une épée quoi là je fais ok d'accord, je vois un autre commentaire qui passe ouais je serais le curant des samouraï ça rappelle quelque chose ok d'accord et je voyais même des commentaires ouais super ça va être comme Naruto mec genre ça va pas être comme Naruto bien sûr il y aura une part artistique et après il y a quand même un scénario on peut quand même faire confiance à Masashi Kishimoto je veux dire les gars genre si ça serait comme Naruto ça s'appellerait tout simplement genre Naruto Shippuden le retour je sais pas genre il se bac je sais pas en fait je comprends pas les gens comment ils peuvent ne pas avoir confiance en une personne qui est partie entre guillemets de rien de Naruto je pense vraiment pas qu'il partait sur 72 tomes de Naruto les gars c'est juste énorme faites confiance à Kishimoto je veux dire il nous a prouvé entre guillemets de rien il a créé excusez moi une légende Naruto a pris une ampleur pas possible comme j'ai dit au début donc je comprends pas entre guillemets la bêtise des gens qui peuvent dire ça va être le même schéma que Naruto ça va être Naruto avec une épée on reprend le principe de je serai le plus grand des Okage et là je serai le plus grand des Samurai les gars c'est un shonen regardez prenez en exemple One Piece je serai le roi des pirates prenez en exemple Fairy Tail genre Natsu je serai le plus grand des chasseurs de dragons prenez je sais pas moi Dragon Ball je serai le plus fort directement je serai le meilleur c'est un shonen après ça va rester un Nekitsu donc quelqu'un qui va avoir du mal au début qui va perdre ses combats qui va devenir encore plus fort avec le pouvoir entre guillemets de l'amitié qui va connaître plusieurs situations des défaites qui va le rendre plus fort les gars c'est un shonen donc écoutez moi pour ma part je donne ma totale confiance en Kishimoto j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne ça m'a l'air vraiment vraiment très intéressant j'ai vraiment hâte de voir ça écoutez pour moi c'est un grand oui j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner et si vous voulez vraiment savoir mon ressenti n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et aussi sur Twitter bien sûr n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous pensez de ce manga en tout cas peut-être qu'il y a des gens qui l'attendent pas du tout qui disent putain ils auraient dû s'arrêter à Naruto genre arrêtez tout et peut-être que d'autres sont aussi hypés que moi et qui ont hâte de voir un peu la tournure de ce manga est-ce que ça va être une réussite ? est-ce que ça va rater ? est-ce qu'il y aura d'autres choses qui devraient être changées ? mais écoutez moi je donne toute ma confiance à Kishimoto je le répète et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire votre ressenti tout simplement écoutez amis on va se laisser là dessus j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu bon bien sûr vous connaissez la chanson si la vidéo vous a plu n'hésitez pas bah du coup à le dire en commentaire à mettre un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore déjà fait à mettre la cloche de notification pour être au courant de chaque vidéo à l'avenir et du coup moi je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo et comme d'habitude bye ! on the track boy